Je n'en ai pas pour très longtemps Je suis loin, tu as ta place dans mon cœur Tu pourras compter sur moi, quoi qu'il aviendra Tu seras tout près de moi, même si je ne suis pas là Pars avec tes souvenirs, ne les laisse pas filer Garde les choses heureuses pour mieux les raviver Plus vite que tu ne crois, je serai avec toi Garde-moi dans tes pensées, elles sont réalité Tu seras tout près de moi, n'importe où tu sois Même si je suis loin, tu as ta place dans mon cœur Tu pourras compter sur moi, quoi qu'il aviendra Tu seras tout près de moi, même si je ne suis pas là Tu restes doré longtemps loin de toi, maman ? Non, ma chérie, le moins longtemps possible Le temps que papa et moi ayons assez d'argent pour fêter votre retour Ça me fait de la peine que tu aies perdu ton travail ici Ne t'inquiète pas pour ça, petite Désir On m'a déjà proposé autre chose Nous serons bientôt à nouveau réunis Nous avons de la chance que tante Marilyn et oncle Kenny aient accepté de te prendre chez eux Bien sûr, disons que je me demande si c'est vraiment de la chance Mais quelque chose me dit que cette épreuve nous portera bonheur Oh, tu résonnes comme une grande fille, Désy Tu vas nous manquer Faut si, maman, beaucoup Promets-moi de te conduire comme un grand garçon Une parole de scout Et occupe-toi bien de ta sœur aussi Promis Tu sais combien nous t'aimons, Erika Oui, ça je le sais, maman Ça n'empêche que nous allons nous ennuyer les uns sans les autres Ce sera la même chose pour nous, crois-le Mais prends patience, nous nous reverrons bientôt Au revoir, les enfants A bientôt, les enfants Bon ben, je crois que ce coup-ci, ça y est Oui, Michael Ça y est, comme tu dis Tu arriveras à te débrouiller tout seul, Mickey Alors là, je te le garantis Eh, faudrait pas oublier que ton fils a 16 ans Pense plutôt à t'occuper de lui, ok ? T'es un vrai petit homme Je regrette que ça ait tourné comme ça T'as juste une mauvaise passe dans le championnat Pas grave, t'as une autre mi-temps devant toi ? Cool, ça ira Oui, garantie Eh, évitez de m'appeler Mickey Ton taxi va arriver d'un moment à l'autre Tu te rends compte ? Premier voyage en taxi et premier voyage en avion Tout ça le même jour Tu vas être comme un petit coq en pâte Ouais, t'as raison Allons, mon chou, nous en avons parlé ensemble C'était la seule et unique solution Je sais, mais c'est pas pour ça que ça me fait plaisir Ça va être formidable avec Tante Judith Il fait toujours soleil en Californie Oui, ça va être formidable Tu sais, Ellie, ce n'est drôle pour personne De devoir éparpiller une famille Il va falloir être très courageuse Je te le demande Oui, j'essaierai Et tu y parviendras Tu nous as toujours prouvé que tu avais bon cœur Je suis fier de ma fille Et je suis fier d'avoir un papa comme toi Je compte sur toi pour être gentil avec Tante Judith, promis Ne t'inquiète pas, je le serai Tout va bien se passer Puisque tu le dis, maman N'oublie pas de nous appeler quand tu seras arrivée Oui, maman Sois sage et à bientôt Bientôt, ça veut dire quand ? Attends, attends, attends Je vais te donner un coup de main Espèce de grosse vilaine vicieuse Tu mériterais que... Ouais, ma petite poupée d'amour Mon bijou, mon trésor Oh, ce déjeuner ridicule avec les dames patronesses n'en finissait plus Heureusement que la joie de revoir ma douce moche charmante Maravissant de m'occuper l'esprit Qui ? Moi ? Ne dites pas de ça, Tils Je parle de la plus affectueuse, la plus précieuse du futur maman La marquise de Poupoudou Toutes les tâches prévues, c'est fait ? Oui, miss Tu as mis de l'ordre dans le salon, comme je te l'avais dit ? Oui, miss, Maddy m'a bien aidée Il me semble vous avoir dit de ne pas effectuer les corvées à sa place, si j'ai bonne mémoire C'est exact, miss Judith, mais je... Il n'y a pas de mai, Madeleine S'il me faut vêtir et nourrir cette petite misérable, j'entends qu'elle fasse son devoir dans la maison Mais ce n'est qu'une enfant, miss Judith Il fallait bien l'aider, la maison est si grande et ce n'est qu'un petit être fragile Je n'en ai que faire, celui sera profitable de mettre un peu d'énergie à l'ouvrage Bref, que je ne vous prenne plus à lui prêter main forte, me suis-je bien fait comprendre ? Oui, miss La souillon a entendu ce que je viens de dire ? Oui, miss, j'ai entendu Franchement, j'ai passé des heures à convaincre ces dames patronesses prétentieuses à m'élire à leur présidence Exercice dont je suis sortie rompue, dois-je dire Si en plus, je suis embête à une ingrate trop paresseuse pour faire ce qui lui est dit, où va-t-on ? Je vais me reposer dans ma chambre, veiller à ce que mon repos ne soit pas troublé Oui, miss Quant à toi, nettoie le panier de la marquise et gonfle ce coussin Ma petite créature adorée doit préparer la venue de sa portée dans le plus grand confort Mais si je bien fais t'entendre C'est promis, tante Judith, je le ferai Bien sûr que tu le feras, puisque je viens de te l'ordonner Et pour l'amour du ciel, nettoie-moi toutes ces saletés Pourquoi tante Judith ne m'aime pas, m'a dit ? Oh, ne le prends pas pour toi, ma petite farfadette Cette vieille chipie n'aime personne À part son chien-chien à sa mémère Et toi, pourquoi tu ne m'aimes pas ? Je t'aime bien, moi Les chiens finissent par singer leur maître, voilà pourquoi Je te donne ta pâtée, ton bain, je t'emmène promener, je te chaparde des bonbons J'aimerais tant être ton amie Ah, tu vois que c'est pas si difficile de s'entendre Qu'est-ce que tu as fait à madame la marquise, espèce de vilain petit crapaud ? Je ne lui ai rien fait, j'essayais ça Silence ! Avoue plutôt que tu l'as torturée, hein ? Tu reportes tout le ressentiment que tu éprouves envers moi sur un pauvre animal sans défense Ne romps pas, ma petite bête, responsable de tes malheurs Sinon tu auras affaire à moi Tu as de la chance que je sois la sœur de ton père Parce qu'autrement, tu barbetterais dans le caniveau en ce moment même File immédiatement dans ta chambre ingrate J'aimerais mieux être à la rue, tout compte fait Ça vaudrait mieux que de vivre ici avec cette espèce de sac à puce aussi méchant que toi Je viens de te dire, file dans ta chambre Allez, et n'en sors qu'avec ma permission Comment on était heureux tous en famille Oh, une si belle voiture, dans la rue Je n'y comprends plus rien Oh, pas possible ! Un bébé chien ! Oh ! File immédiatement dans ta chambre Et n'en sors qu'avec ma permission J'ai un peu chien On se remet les choses Musique Sous-titrage ST' 501 Musique Sous-titrage ST' 501 Les entrepreneurs On se remet les choses Sous-titrage ST' 501 Oh, pas possible ! Sous-titrage ST' 501 La chaudière doit encore faire des siennes Il faudrait se décider à appeler le plombier Quoi encore ? Tu ne cesseras donc jamais de nous ennuyer ? Ah ! Par tous les seins du monde J'ai l'impression que le moment est venu Ce n'est pas une ruse pour une fois La marquise va mettre bas Mais Judith, venez vite, votre chienne va avoir ses chiots Par exemple, j'ai déjà vu des choses ridicules Mais là, ça bat tous les records Dis-moi jeune homme, comment s'appelle ce que tu as sur le crâne ? Attends voir, serait-ce un cabot de forme ? Quoi qu'il en soit, je te tire mon chapeau Oui, enfin, sans vouloir tirer des conclusions trop hâtives Tu sembles être de ceux qui ont le don de se mettre dans des situations fâcheuses Alors deux solutions Tu continues à ramer ou tu comptes sur moi pour te tirer de cette galère Ce qui serait un jeu d'enfant Pas plus tard que ce matin, j'ai délivré une souris piégée dans mon peignoir de bain Que faisait-elle là ? Nul, je le sais Tu dois te sentir un peu Bon, t'arrête maintenant Tu vas transformer mon cigare en limace gluante Et je suis assez grand pour le faire tout seul Hé, t'aurais pas une petite faim par hasard ? Un bon steak bien saignant ou une platée de spaghettis bolognaise ? Ou encore, peut-être qu'un bon bol de lait chaud t'irait mieux Mais ici, il y en a d'un Par pur esprit de camaraderine, je te signale qu'il y a de quoi manger chez les voisins du dessus Tu grimpes les marches et tu tombes sur les trésors d'Ali Baba pour ton petit estomac Va faire le plat Si tu te gaves trop, tu m'évacueras le trop-plat Je ne t'ai pas dit que ce serait de la tarte à la rhubar Mais quand même, doit-on croire un rongeur qui fume le cigare ? Va chercher mon tout Ou peut-être aurais-je dû dire Va têter mon chouchou Quoi qu'il en soit, je vous le dis comme je le pense Tout bon rat doit savoir quitter le navire Oh, faites cesser ces souffrances, Madeline Faites cesser ces atroces souffrances Allons, Miss Judith Vous savez aussi bien que moi que la marquise est une grande comédienne Elle se porte à merveille Combien de temps ce cauchemar va-t-il durer ? Il n'y en a plus pour longtemps, Miss Judith Vous allez être l'heureuse grand-mère d'une portée royale de chiot d'un instant à l'autre Oh, ça devient insupportable ! Je sens que je vais m'évanouir Je ne peux pas être au four et au moulin Je vous conseille de vous asseoir et de vous mettre la tête entre les genoux Suggestion totalement ridicule Je ne ferai jamais une chose pareille À votre aise Mais écartez-vous, le premier se présente Tant pis si je me fais gronder Je veux être là Bienvenue parmi nous, mon petit trésor d'innocence Va faire dodo près de ta petite sœur D'autres vont venir vous rejoindre Pourriez-vous me remplir une autre bassine d'eau ? Oui, en voici un troisième Il en est venu deux presque en même temps Ah, je vous tiens ! Oh, mais c'est ma petite forfadette En principe, ça devrait être le dernier Tu t'es comportée comme une reine marquise Te voilà maman de cinq adorables petits bébés Bon, il va falloir tout remettre au propre maintenant Comment va la marmaille ? Oh, très bien, pour l'instant Tu ne crois pas qu'il faudrait s'occuper de ma tante ? Non ! Non ! Ce n'est pas le tout, jeune demoiselle Il va falloir pomponner sa majesté la reine mère Ta tante m'a averti qu'elle allait venir la voir Et ça fait une semaine qu'on ne l'a pas brossée Merci, dis-moi, Maddy Oui, ma chérie Comment ça se fait que ma tante n'a plus remis les pieds dans la cuisine ? Elle n'a même pas vu la marquise depuis qu'elle a mis bain Ben... Tu sais, tomber dans les pommes comme un sac de patates devant une employée de maison manque un peu de dignité si tu vois ce que je veux dire Je crois qu'elle avait besoin de ses journées de retraite Ne serait-ce que pour trouver une excuse au peu de noblesse de son attitude Et d'ailleurs, nous devrions avoir droit au prétexte de l'hypertension Attendons, le contraire m'étonnerait Tu crois qu'elle va nous laisser garder Curly ? Curly ? C'est comme ça que tu as baptisé notre passager clandestin ? Oui, à cause de sa drôle de petite queue en tire-bouchon Comment tu trouves ce nom-là ? Je trouve que ça lui va bien Et j'espère qu'il sera heureux dans cette maison Moi aussi Tu crois que tante Judith s'apercevra qu'il n'est pas la marquise ? Hum... Et voilà Miss Judith sera incapable de le différencier des autres Coucou ! Grand-maman est venue rendre visite à la Pouponnière Vous avez surmonté vos petits ennuis de santé ? Bogatelle, quelques jours au lit et ce n'est plus qu'un souvenir J'ignore ce qui a pu provoquer cette réaction pénible en soi Sans doute au mauvais tour de mon hypertension Et comment va ma petite marquise de Poudoupoudou ? Parfaitement remise de ses épreuves, semble-t-il Tu m'excuseras de ne pas être venue te voir plus tôt J'ai été victime d'une indisposition passagère Mais voilà pour vous, chère marquise noblecourt, une petite gâterie pour la jeune maman Et maintenant, jetons un coup d'œil attendri à la progéniture J'ai déjà attribué un nom à chacun Elle, ce sera princesse Pénélope Ravissant, non ? Là, nous avons le comte Balthazar Suivi de la Duchesse Adeline Et enfin, Sir Winston J'adore ce nom Et toi, je te baptise, vicomte Charles Joseph Où avais-je la tête ? L'hypertension Bref, cet adorable représentant de la jante canine aura pour nom... Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, on peut le considérer comme un étrange visiteur venu d'une autre planète Oh ! Un intrus ! Sous mon propre toit ! Euh... Disons plutôt un autre inattendu Ce pauvre petit orphelin a eu la bonne fortune de tomber sur la marquise Et comme elle a les mamelles pleines de lait Eh bien, ma foi, je n'y ai vu aucun mal Oh ! Mais Madeleine ! Si les enfants de la marquise attrapaient je ne sais quoi son contact Nous ignorons d'où il vient À mon avis, le fait d'être un husky n'est pas une maladie contagieuse Un husky, dites-vous ? Oui, Curly est un husky, c'est du moins ce que j'ai pensé en le voyant J'en étais sûre, tout vient encore de cette petite dévergondée Mais un husky, côtoyant mes lévriers afghans en pédigree inestimable Non mais des fois, tu as perdu la tête ! Dehors ! Tu vas me jeter ça dehors ! Écoutez-moi bien, Miss Judith Ardemort Ce chien a autant droit au lait de la marquise que ceux de toute race Elle en a et il en a besoin, je considère que c'est une raison largement suffisante Vous pouvez me donner des ordres, vous pouvez m'interdire de soulager le travail d'une nièce qui en vaut bien d'autres Mais ce chien n'est qu'un malheureux bébé Et il n'est pas question de jeter un petit encore à la mamelle dans un monde cruel Avant qu'il n'ait la force d'affronter ce monde Fort bien, Madeleine, fort bien Curly est autorisée à rester tant que la marquise de noble cour consentira à lui procurer gracieusement sa subsistance Mais dès l'instant où il sera sevré, nous serons sevrés de sa présence ici même Me suis-je bien fait comprendre ? Oui, Miss, c'est on ne peut plus clair Parfait Oh, merci, 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 tes amours ! Tu me remercieras moins dans six semaines quand toute la portée sera sevrée Que six semaines ? Hélas, c'est le temps qu'il nous reste pour trouver comment garder Curly Mais j'aurais quand même eu le plaisir de dire son fait à Miss Je ne dirai pas quoi par politesse Pour lui avoir dit, tu lui as dit ? Oh, c'est le temps que tu dois être conscient Oh, c'est dur ! Oh ! Oh ! Dis-moi, dis-moi, voilà ce qui s'appelle une entrée en fanfare. Bien qu'à mon avis, tu as eu tort de prendre le plancher pour une grosse caisse. Cela dit, cette lueur dans ton regard, c'est la fin ou la satisfaction de me revoir? Quoi de neuf à part ça? Chaque fois que je te vois, tu as faim. Très joli gémissement canin et comme chacun sait, gémissement vient du verbe gémir comme j'ai mis la table. C'est une simple plaisanterie. Bon, voyons ce qu'on peut faire. Nous y voilà. C'est modeste mais j'y ai fait mon trou. Un trou à ras comme de bien entendu. Euréka! Saint-Émental, une bouffée d'air des Alpes. Quand les randonneurs, les randonneurs fourbus enlèvent leurs chaussettes. Ah! Mais dis-moi, dis-moi, qui l'aurait cru? Tu nous fais un joli numéro d'équilibriste. Voyons pour la cerise sur le gâteau. Wow! Équilibriste et jongleur, c'est digne de l'opéra de Pékin. Ma sœur est petit rat, celui de Paris. Je trouve ton numéro fantastique, petit. Tu as ce que l'on appelle un talent inné. Ce qui explique que tu fais tout ça les doigts dans le nez. C'est ton final qui laisse un peu à désirer. Mais ça se perfectionne. Allez, Yannick, un brin d'entraînement. Quelle merveilleuse idée d'avoir organisé ce thé sur votre père en Judith. Ma véranda, très chère. Oui, en effet, étant donné que vous êtes prête à m'accueillir en votre sein généreux, j'ai pensé qu'il serait bon de sortir un peu de l'ordinaire. Comme vous le savez sans doute, Judith, il faut du temps et de la persévérance pour faire partie des dames patronesses. J'avais cru le comprendre. Nous avons pour première règle de n'admettre que les dames faisant preuve de cœur et de grandeur d'âme. Cela va de soi. À propos, je ne vous ai pas présenté Elé, ma nièce, sur qui je veille depuis un an, ou presque, en attendant que mon pauvre frère reprenne le dessus, après une série de malchances. C'est la fillette dont toutes les femmes rêvent. Nous nous entendons à merveille, peut-être mieux que si c'était ma propre fille. Une véritable complicité. Je vous salue, mesdames. Puis-je vous resservir une goutte de thé ? Absolument adorable. Comme il est charitable à vous de l'avoir abritée sous votre toit. Charitable ? Voyons donc, elle est de la famille. Ce n'est qu'un agréable devoir. Notre petite surprise est prête, mon Elé adoré. Oui, ma tante chérie. Merveilleux. Dans mes bras, mon ange du ciel. Arrange-toi pour que tout se déroule exactement comme prévu. Et que le spectacle commence. Je me demande ce que Judith nous a préparé. Je n'ai jamais vu un si bel animal. Ne nous étonnons pas qu'elle ait remporté tant d'honneur. C'est la perfection à l'état pur. Un véritable ravissement. Avez-vous déjà vu tant de beauté ? Pas depuis ma visite du Louvre. Il y a en effet une pureté grecque dans ses habitudes. C'est un rodin. Que dis-je ? Un Michel-Ange ? Un praxitèle. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, mais qu'est-ce que cela ? Grandieux ! Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi drôle de mon existence. Quel spectacle d'enthousiasmant ! Vous nous avez ménagé là ! Certes, j'étais sûre que cela vous réjouirait. C'est un chien errant que ma nièce a recueilli. Cependant, il ne fraye que rarement avec ma lignée de sang bleu. Votre nièce fait preuve d'autant de générosité et de grandeur d'âme que vous-même, Judith. Comme vous devez être fière d'elle. Oui, bien sûr, je le suis. Qui ne le serait ? J'en connais une. Vous permettez que je me serve ? Oh, quel esprit développé ! Je suis éperdue d'admiration. Ce chien d'une intelligence rare. Oui. C'est Kommentar. Qu'est-ce qu'il y a d'un des lettres ? Quiconque a la générosité d'adopter un chien errant Et la patience de lui enseigner tout cela Est digne de faire partie des dames patronesses au plus haut niveau Croyez-vous ? De la plus absolue façon, ce chien est positivement merveilleux Serait-ce trop vous demander que de l'amener au souper de bienfaisance du mois prochain Lorsque vous serez assermenté ? Tout va-je comprendre ? Oui, ma chère Judith Vous êtes l'archétype de la femme charitable, patiente et menthe Dont nous souhaitons la présence à notre conseil Vos animaux sont sans doute intelligents, Judith Mais celui-ci les surpasse tous Au revoir, à tous Au revoir Merci Au revoir Curly va pouvoir rester ici ? Qu'en tenu de la situation, il semble qu'aucune autre solution ne se présente à moi Mais si jamais vous trahissiez à nouveau ma confiance Vous vous retrouveriez barbotant tous les trois dans le caniveau Dame patronesse ou pas dame patronesse ? Oh ! Regardez-moi ça ! Quelle horreur ! Nous nous connaissons depuis peu, nous sommes inséparables Quand on est tous les deux, moi je me sens réconfortée Tu es unique comme on dit, je te trouve formidable Car tu seras là pour moi et je serai là pour toi Avec toi je ne suis jamais seule, avec toi je maîtrise A ton billon de rire, un vrai rayon de soleil Avec toi je suis toujours gai, avec toi toujours bien Le royaume des sourires, le feu et les merveilles Tu me réveilles tous les matins, nous sortons pour jouer La journée passe si vite, pourtant le temps semble filer Et si tu as peur dans le nord, tu t'endors à mes pieds Et quand j'ouvre les yeux, tu es à mes côtés Avec toi je ne suis jamais seule, avec toi je maîtrise A ton billon de rire, un vrai rayon de soleil Avec toi je suis toujours gai, avec toi toujours bien Le royaume des sourires, le pays des merveilles Nous nous connaissons depuis peu, nous sommes inséparables Quand on est tous les deux, moi je me sens réconfortée Tu es unique comme on dit, je te trouve formidable Car tu seras là pour moi et je serai là pour toi Avec toi je ne suis jamais seule, avec toi je maîtrise A ton billon de rire, un vrai rayon de soleil Avec toi je suis toujours gai, avec toi toujours bien Le royaume des sourires, le pays des merveilles Tu me réveilles tous les matins, nous sortons pour jouer La journée passe si vite, pourtant le temps s'en va filer Et si tu as peur dans le nord, tu t'endors à mes pieds Et quand j'ouvre les yeux, tu es à mes côtés Avec toi je ne suis jamais seule, avec toi je maîtrise A ton billon de rire, un vrai rayon de soleil Avec toi je suis toujours gai, avec toi toujours bien Le royaume des sourires, le pays des merveilles C'est bon Farfadette, tu peux ouvrir les yeux à présent Joyeux anniversaire elle est, huit ans déjà Maintenant ça fera bientôt quatre ans qu'on se connaît Merci Maddy, et merci à Curly aussi Fais un vœu avant de souffler Oui, attends, je souhaite que toute la famille soit réunie Nous t'avons choisi un cadeau, Curly et moi Un cadeau ? Formidable, qu'est-ce que c'est ? Voilà Une planche à roulettes, oh merci, 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 merci On se demandait si ça te plairait, mais je crois que ça ne fait plus de doute Et maintenant, allez jouer dehors, je ne veux pas voir ça dans ma cuisine Allez, filez, filez, et pas trop d'acrobatie s'il vous plaît Sous-titrage Société Radio-Canada Salut les copains, à tout à l'heure Bonne nouvelle pour nous deux, ton père a téléphoné Vous allez pouvoir, ton espèce de pataretoir, rentrer chez vous Je me souviens de cet endroit Regarde, Curly, je faisais du patin à glace sur cet étang Modère-toi, s'il te plaît, on n'est pas au cirque J'aurais cru que ces années passées sous mon toit auraient au moins servi à t'apprendre les convenances C'est parce que je suis heureuse, heureuse de rentrer C'est un grand soulagement en effet Il fait une température sibérienne Randolph, montez le chauffage ! Comment peut-on vivre dans un endroit pareil ? Pourquoi es-tu venu avec nous ? Il suffisait de nous mettre dans l'avion Je te l'ai déjà dit à je ne sais combien de reprises L'état de Washington est le seul des États-Unis où la marquise noble court n'ait pas affirmé ses prétentions au titre Par conséquent, j'ajoute au fardeau de te raccompagner chez tes parents Le plaisir de monter sur la plus haute marche au critérium annuel de Washington Lorsque nous aurons acquis la victoire en ces lieux aussi désolés que glacés Nous aurons été couronnés dans tous les États d'Amérique Or, personne n'a réussi le grand chelème jusqu'à ce jour On arrive, on arrive ! Je suis là ! Eh oh, venez, venez ! Youpi ! Je suis là ! Elle est là ! Ne me montez plus que notre petite ailée Oh oui alors ! Oui, c'est le chien ! Oui, c'est le chien ! Tant Judith ! Telle qu'en elle-même Judith, ça me fait tellement plaisir de t'en voir Merci, nous te sommes reconnaissants de tout ce que tu as fait Les milliers de kilomètres d'ici à la Californie, entre autres J'ai tenu à ramener ta fille au bout du monde pour une seule et unique raison À savoir la victoire de la marquise de Noblecourt face à ses pauvres concurrents du critérium annuel de Washington Cette marquise de Noblecourt Tu comptes vraiment la faire participer au critérium ? Un peu de tenue, les enfants ! Tout le monde a le droit de s'inscrire au critérium, mais si tant de Judith en a envie, eh ben, ça largue ! J'aimerais connaître la raison de cette hilarité ! Excuse-moi Judith, c'est que, de toute évidence, il te manque des éléments au sujet de ce critérium Quels éléments ? Le critérium annuel, c'est pas un concours de beauté, c'est une course de traîneau ! Ne vous lancez pas dans cette aventure ! Oui, Hillary a raison, la marquise n'est pas faite pour des courses de traîneau ! La marquise est faite pour tout ce que je juge bon, pourquoi ? Parce qu'elle est de la race des champions ! Sur le tapis des expositions canines, certes, mais dans la neige... Peu importe, c'est une question d'honneur, et cela, des arts morts, comme vous devrez le comprendre ! Allez, marquise, allez ! On doit dire moche, Judith, pas aller ! Vulgaire ! Bref, moche ! J'espère que nous allons gagner ! Je le souhaite aussi, ma chérie ! Mais souviens-toi, victoire ou défaite, c'est notre famille qui a d'ores et déjà vaincu l'adversité ! Je sais, maman, mais nous gagnerons de toute façon ! Nous nous sommes entraînés ! Entraînés à la course de traîneau, en Californie ! Tiens, bonne chance ! Ne t'en fais pas, Curly ! Dis-toi que c'est comme la planche à roulettes, en plus froid ! C'est comme la planche ! Allez, allez ! Allez, allez ! 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pas dit, Curly ! Cours le plus vite possible ! Cours ! C'est parti ! Ça y est presque, Curly ! Un dernier effort ! Non, Curly ! Pas par là ! Tu te trouves de côté ! Ne bouge pas tant, Judith ! J'arrive ! Fais attention ! La glace s'est fissurée partout sous notre poids ! Les hardmorts sont vaillants, certes, mais j'ai provenu en moi quelques craintes ! Moi non plus, je ne suis pas très rassurée ! On ne va pas les laisser comme ça ! Ils font faire quelque chose ! Oh, Curly ! Je t'en supplie, secours-nous ! J'ai toujours su que tu étais un brave chien ! Oh ! Joan ! Donc Judith ! Allez, делes-le enranduie dans votre bye-bye,導ilar ! Qu'est-ce que c'est fait ? Oh ! 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 Oh, mon Curly, si tu savais comme j'ai tremblé pour toi Mais tu as sauvé la vie de Judith Tu es un vrai héros Oh, je n'aurais jamais imaginé dire ces mots un jour Mais merci de tout cœur, Curly Bien que j'en ai peu du cœur Au nom de marquise du mien, permets que je t'embrasse Je rêve ou quoi ? Bon, au diable les chichis L'absence de notre petite sauvageonne va faire un vide dans la maison J'espère que tu reviendras voir ton esservelé de tante quand même Bien sûr que je reviendrai Tiens, mon chien est d'accord pour que tu l'aies C'est toi qui as gagné la course Et de toute façon, nous auriez battu, Curly et toi Qu'en pense madame la marquise ? On est amis maintenant ? Pourquoi est-ce qu'il lui donne la coupe ? Il ne manquait qu'un trophée à sa collection Autant qu'elle l'est Noblesse oblige N'était long le chemin pour nous réunir Effaçant les mauvais jours, pensant à venir Et si le soleil se cache et les nuages sont gris Et foi en l'amour pour que l'amour te sourire L'amour gagnera, chassera les ennuis Fera tomber les barrières, éloignera la nuit L'amour gagnera, chassera les ennuis Fera tomber les barrières, éloignera la nuit L'amour ne s'achète pas avec de gros dollars Cherche-le autour de toi, il ne sera jamais trop tard Et si le soleil se cache et les nuages sont gris Et foi en l'amour pour que l'amour te sourire L'amour gagnera, chassera les ennuis Fera tomber les barrières, éloignera la nuit L'amour gagnera, chassera les ennuis Fera tomber les barrières, éloignera la nuit L'amour gagnera, chassera les ennuis Fera tomber les barrières, éloignera la nuit L'amour gagnera, chassera les ennuis Fera tomber les barrières, éloignera la nuit Je n'en ai pas pour très longtemps, il ne faut plus pleurer Devoir se dire au revoir, ce n'est jamais très gai Je ne veux pas que tu t'en aies quand nous reverrons-nous Je sens que mon cœur défaille, loin de toi mon amour Tu seras tout près de moi, qu'importe où tu sois Même si je suis loin, tu as ta place dans mon cœur Tu pourras compter sur moi, quoi qu'il aviendra Tu seras tout près de moi, même si je ne suis pas là Pars avec tes souvenirs, ne les laisse pas filer Garde les choses heureuses pour mieux les raviver Plus vite que tu ne crois, je serai avec toi Garde-moi dans tes pensées, elles sont réalité Tu seras tout près de moi, qu'importe où tu sois Même si je suis loin, tu as ta place dans mon cœur Tu nous raconté sur moi, quoi qu'il aviendra Tu seras tout près de moi, même si je ne suis pas là Tu restes doré longtemps loin de toi, maman ? Non, ma chérie, le moins longtemps possible Le temps que papa et moi ayons assez d'argent pour fêter votre retour Ça me fait de la peine que tu aies perdu ton travail ici Ne t'inquiète pas pour ça, petite Désir On m'a déjà proposé autre chose Nous serons bientôt à nouveau réunis Nous avons de la chance que tante Marilyn et oncle Kenny aient accepté de te prendre chez eux Bien sûr, disons que je me demande si c'est vraiment de la chance Mais quelque chose me dit que cette épreuve nous portera bonheur Oh, tu résonnes comme une grande fille, Désy Tu vas nous manquer Faut si, maman, beaucoup Promets-moi de te conduire comme un grand garçon Parole de scout Et occupe-toi bien de ta sœur aussi Promis Tu sais combien nous t'aimons, Erika Oui, ça je le sais, maman Ça n'empêche que nous allons nous ennuyer les uns sans les autres Ce sera la même chose pour nous, crois-le Mais prends patience, nous nous reverrons bientôt Au revoir les enfants, à bientôt les enfants Bon ben, je crois que ce coup-ci ça y est Oui, Michael Ça y est, comme tu dis Tu arriveras à te débrouiller tout seul, Mickey Alors là, je te le garantis Eh, faudrait pas oublier que ton fils a 16 ans Pense plutôt à t'occuper de lui, ok ? T'es un vrai petit homme Je regrette que ça ait tourné comme ça T'as juste une mauvaise passe dans le championnat Pas grave, t'as une autre mi-temps devant toi Cool, ça ira Ouais, garantie Hé, évitez de m'appeler Mickey Ton taxi va arriver d'un moment à l'autre Tu te rends compte ? Premier voyage en taxi et premier voyage en avion Tout ça le même jour Tu vas être comme un petit coq en pâte Ouais, t'as raison Allons, mon chou, nous en avons parlé ensemble C'était la seule et unique solution Je sais, mais c'est pas pour... Quand là... Je trouve que ça lui va bien Et j'espère qu'il sera heureux dans cette maison Moi aussi Tu crois que Tante Judith s'apercevra qu'il n'est pas à la marquise ? Et voilà Miss Judith sera incapable de le différencier des autres Coucou ! Grand-maman est venue rendre visite à la compagnère Vous avez surmonté vos petits ennuis de santé ? Bogatelle, quelques jours au lit et ce n'est plus qu'un souvenir J'ignore ce qui a pu provoquer cette réaction pénible en soi Sans doute un mauvais tour de mon hypertension Et comment va ma petite marquise de Poudoupoudou ? Parfaitement remise de ses épreuves, semble-t-il Tu m'excuseras de ne pas être venue te voir plus tôt J'ai été victime d'une indisposition passagère Mais voilà pour vous, chère marquise noblecourt Une petite gâterie pour la jeune maman Et maintenant, jetons un coup d'œil attendri à la progéniture J'ai déjà attribué un nom à chacun Elle, ce sera princesse Pénélope Ravissant, non ? Là, nous avons le comte Balthazar Suivi de la duchesse Adeline Et enfin, Sir Winston J'adore ce nom Et toi, je te baptise Vicomte Charles-Joseph Où avais-je la tête ? L'hypertension Bref, cet adorable représentant de la jante canine Aura pour nom... Hein ? Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, on peut le considérer comme un étrange visiteur venu d'une autre planète Oh ! Un intrus ! Sous mon propre toit ! Euh... Disons plutôt un hôte inattendu Ce pauvre petit orphelin a eu la bonne fortune de tomber sur la marquise Et comme elle a les mamelles pleines de lait Et bien, ma foi, je n'y ai vu aucun mal Oh ! Mais Mageline ! Si les enfants de la marquise attrapaient je ne sais quoi son contact Nous ignorons d'où il vient À mon avis, le fait d'être un husky n'est pas une maladie contagieuse Un husky, dites-vous ? Oui, Curly est un husky, c'est du moins ce que j'ai pensé en le voyant J'en étais sûre, tout vient encore de cette petite dévergondée Mais un husky, côtoyant mes lévriers afghans au pédigré inestimable Non mais des fois, tu as perdu la tête Dehors ! Tu vas me jeter ça dehors ! Écoutez-moi bien, Miss Judith Hardmore Ce chien a autant droit au lait de la marquise que ceux de toute race Elle en a et il en a besoin Je considère que c'est une raison largement suffisante Vous pouvez me donner des ordres Vous pouvez m'interdire de soulager le travail d'une nièce qui en vaut bien d'autres Mais ce chien n'est qu'un malheureux bébé Et il n'est pas question de jeter un petit encore à la mamelle dans un monde cruel Avant qu'il n'ait la force d'affronter ce monde Fort bien, Madeleine, fort bien Curly est autorisée à rester Tant que la marquise de noble cour consentira à lui procurer gracieusement sa subsistance Mais dès l'instant où il sera sevré, nous serons sevrés de sa présence ici même Mais si je bien fais comprendre Oui, Miss, c'est ton ne peut plus clair Parfait Oh, merci, merci, merci des amours Tu me remercieras moins dans six semaines quand toute la portée sera sevrée Que six semaines ? Hélas, c'est le temps qu'il nous reste pour trouver comment garder Curly Mais j'aurais quand même eu le plaisir de dire son fait à Miss Je ne dirai pas quoi par politesse Pour lui avoir dit, tu lui as dit ? Oh, merci, merci ! Dis-moi, dis-moi, voilà ce qui s'appelle une entrée en fanfare. Bien, si tu te gaves trop, tu m'évacueras le trop-là. Je ne t'ai pas dit que ce serait de la tarte à la rhubar, mais quand même, doit-on croire un rongeur qui fume le cigare ? Va chercher mon tout, peut-être aurais-je dû dire, va têter mon chouchou. Quoi qu'il en soit, je vous le dis comme je le pense, tout bon rat doit savoir quitter le navire. Faites cesser ces souffrances, Madeline, faites cesser ces atroces souffrances. Allons, Miss Judith, vous savez aussi bien que moi que la marquise est une grande comédienne. Elle se porte à merveille. Combien de temps ce cauchemar va-t-il durer ? Il n'y en a plus pour longtemps, Miss Judith. Vous allez être l'heureuse grand-mère d'une portée royale de chiot d'un instant à l'autre. Oh, ça devient insupportable ! Je sens que je vais m'évanouir ! Je ne peux pas être au four et au moulin. Je vous conseille de vous asseoir et de vous mettre la tête entre les genoux. Suggestion totalement ridicule ! Je ne ferai jamais une chose pareille ! À votre aise ! Mais écartez-vous ! Le premier se présente ! Tant pis si je me fais gronder ! Je veux être là ! Bienvenue parmi nous, mon petit trésor d'innocence. Va faire dodo près de ta petite sœur. D'autres vont venir vous rejoindre. Pourriez-vous me remplir une autre bassine d'eau ? Oui ! En voici un troisième ! Il en est venu deux presque en même temps. Ah ! Je vous tiens ! Oh ! Mais c'est ma petite forfadette ! En principe, ça devrait être le dernier. Tu t'es comportée comme une reine marquise. Te voilà maman de cinq adorables petits bébés. Bon, il va falloir tout remettre au propre maintenant. Comment va la marmaille ? Oh, très bien, pour l'instant. Tu ne crois pas qu'il faudrait s'occuper de ma tante ? Ce n'est pas le tout, jeune demoiselle. Il va falloir pomponner sa majesté, la reine mère. Ta tante m'a averti qu'elle allait venir la voir. Et ça fait une semaine qu'on ne l'a pas brossée. Merci. Dis-moi, Maddy. Oui, ma chérie. Comment ça se fait que ma tante n'a plus remis les pieds dans la cuisine ? Elle n'a même pas vu la marquise depuis qu'elle a mis bain. Ben, tu sais, tomber dans les pommes comme un sac de patates devant une employée de maison manque un peu de dignité, si tu vois ce que je veux dire. Je crois qu'elle avait besoin de ses journées de retraite, ne serait-ce que pour trouver une excuse au peu de noblesse de son attitude. Et d'ailleurs, nous devrions avoir droit au prétexte de l'hypertension. Attendons, le contraire m'étonnerait. Tu crois qu'elle va nous laisser garder, Curly ? Curly ? C'est comme ça que tu as baptisé notre passager clandestin ? Oui, à cause de sa drôle de petite queue en tire-bouchon. Comment tu trouves ce nom ? Oh, ma petite bête responsable de tes malheurs. Sinon, tu auras affaire à moi. Tu as de la chance que je sois la sœur de ton père, parce qu'autrement, tu barbetterais dans le caniveau en ce moment même. File immédiatement dans ta chambre ingrate. J'aimerais mieux être à la rue, tout compte fait. Ça vaudrait mieux que de vivre ici avec cette espèce de sac à puce aussi méchant que toi. Je viens de te dire, file dans ta chambre. Allez, et n'en sors qu'avec ma permission. Comme on était heureux, tous en famille. Oh, une si belle voiture dans la rue. Je n'y comprends plus rien. Oh, pas possible ! Un bébé chien ! File immédiatement dans ta chambre et n'en sors qu'avec ma permission. File immédiatement dans ta chambre et n'en sors. File immédiatement dans ta chambre. 8882 129 118 14 16 16 18 La chaudière doit encore faire des siennes Il faudrait se décider à appeler le plombier Quoi encore ? Tu ne cesseras donc jamais de nous ennuyer ? Ah ! Par tous les seins du monde, j'ai l'impression que le moment est venu Ce n'est pas une ruse pour une fois, la marquise va mettre bas Mais Judith, venez vite, votre chienne va avoir ses chiots Par exemple, j'ai déjà vu des choses ridicules, mais là, ça bat tous les records Dis-moi jeune homme, comment s'appelle ce que tu as sur le crâne, hein ? Attends voir, serait-ce un cabot de forme ? Quoi qu'il en soit, je te tire mon chapeau Oui, enfin, sans vouloir tirer des conclusions trop hâtives Tu sembles être de ceux qui ont le don de se mettre dans des situations fâcheuses Alors deux solutions, tu continues à ramer ou tu comptes sur moi pour te tirer de cette galère Ce qui serait un jeu d'enfant Pas plus tard que ce matin, j'ai délivré une souris piégée dans mon peignoir de bas Que faisait-elle là ? Nul ne le sait Tu dois te sentir un peu... Bon, t'arrêtes maintenant Tu vas transformer mon cigare en limace gluante Et je suis assez grand pour le faire tout seul Hé, t'aurais pas une petite faim par hasard ? Un bon steak bien saignant ou une platée de spaghettis bolognaise ? Ou encore, peut-être qu'un bon bol de lait chaud t'irait mieux, mais ici, y'a nada Par pur esprit de camaraderine, je te signale qu'il y a de quoi manger chez les voisins du dessus Tu grimpes les marches et tu tombes sur les trésors d'Ali Baba pour ton petit estomac Va faire le plan C'est pour ça que ça me fait plaisir Ça va être formidable avec Tante Judith Il fait toujours soleil en Californie Oui, ça va être formidable Tu sais, Ellie, ce n'est drôle pour personne de devoir éparpiller une famille Il va falloir être très courageuse, je te le demande Oui, j'essaierai Et tu y parviendras Tu nous as toujours prouvé que tu avais bon cœur Je suis fière de ma fille Et je suis fière d'avoir un papa comme toi Je compte sur toi pour être gentille avec Tante Judith, promis Ne t'inquiète pas, je le serai Tout va bien se passer Puisque tu le dis, maman N'oublie pas de nous appeler quand tu seras arrivée Oui, maman Sois sage et à bientôt Bientôt, ça veut dire quand ? Attends, attends, attends Je vais te donner un coup de main Espèce de grosse vilaine vicieuse, tu mériterais que... Oui, ma petite poupée d'amour, mon bijou, mon trésor Oh, ce déjeuner ridicule avec les dames patronesses n'en finissait plus Heureusement que la joie de revoir ma douce, ma charmante, ma ravissante m'occuper l'esprit Qui ? Moi ? Ne dites pas de ça, Tise Je parle de la plus affectueuse, la plus précieuse du futur maman, la marquise de Poupoudou Toutes les tâches prévues, c'est fait ? Oui, Miss Tu as mis de l'ordre dans le salon, comme je te l'avais dit ? Oui, Miss, Maddy m'a bien aidée Il me semble vous avoir dit de ne pas effectuer les corvées à sa place, si j'ai bonne mémoire C'est exact, Miss Judith, mais je... Il n'y a pas de mets, Madeline S'il me faut vêtir et nourrir cette petite misérable, j'entends qu'elle fasse son devoir dans la maison Mais ce n'est qu'une enfant, Miss Judith Il fallait bien l'aider La maison est si grande et ce n'est qu'un petit être fragile Je n'en ai que faire Ce lui sera profitable de mettre un peu d'énergie à l'ouvrage Bref, que je ne vous prenne plus à lui prêter main forte Me suis-je bien fait comprendre ? Oui, Miss La Souillon a entendu ce que je viens de dire ? Oui, Miss, j'ai entendu Franchement, j'ai passé des heures à convaincre ces dames patronesses prétentieuses de m'élire à leur présidence Exercice dont je suis sortie rompue, dois-je dire Si en plus, je suis embête à une ingrate trop paresseuse pour faire ce qui lui est dit, où va-t-on ? Je vais me reposer dans ma chambre, veiller à ce que mon repos ne soit pas troublé Oui, Miss Quant à toi, nettoie le panier de la marquise et gonfle ce coussin Ma petite créature adorée doit préparer la venue de sa portée dans le plus grand confort Mais si je bien fais t'entendre C'est promis, Tante Judith, je le ferai Bien sûr que tu le feras, puisque je viens de te l'ordonner Et pour l'amour du ciel, nettoie-moi toutes ces saletés Pourquoi tante Judith ne m'aime pas, m'a dit ? Oh, ne le prends pas pour toi, ma petite farfadette Cette vieille chipie n'aime personne, à part son chien-chien à sa mémère Et toi, pourquoi tu ne m'aimes pas ? Je t'aime bien, moi Les chiens finissent par singer leur maître, voilà pourquoi Je te donne ta pâtée, ton bain, je t'emmène promener, je te chaparde des bonbons J'aimerais tant être ton amie Ah, tu vois que c'est pas si difficile de s'entendre Qu'est-ce que tu as fait à madame la marquise, espèce de vilain petit crapaud ? Je ne lui ai rien fait, j'essayais ça Silence ! Avoue plutôt que tu l'as torturée, hein ? Tu reportes tout le ressentiment que tu éprouves envers moi Sur un pauvre animal sans défense Pas du tout, je veux Ne rompes pas